Hello tout le monde c'est Ingrid on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va faire ensemble un circuit training alors si vous regardez régulièrement mes vidéos vous connaissez le principe je vais vous proposer cinq exercices que l'on va réaliser ensemble en 30 secondes donc 30 secondes d'effort puis vous aurez 30 secondes de récupération et puis ensuite libre à vous vraiment d'adapter ce travail si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intense augmenter la durée de travail réduisez un petit peu le temps de repos par exemple passer sur du 40 ou 45 secondes d'effort et sur du 20 ou du 15 secondes de récupération et si vous êtes vraiment débutant pourquoi pas rester sur les 30 secondes d'effort c'est vraiment l'idéal et augmenter un petit peu votre temps de repos bien sûr ce circuit fait le plusieurs fois moi je vous conseille de le faire au moins trois fois et pourquoi pas et jusqu'à cinq ou six fois ce serait le top du top voilà je vais vous montrer les cinq exercices pas de matériel vous n'avez besoin de rien pas de basket un tapis moi j'en ai prévu un honnêtement c'est pas l'indispensable vous pouvez très bien réaliser ces exercices sans tapis on se retrouve tout de suite pour les cinq exercices allez c'est parti pour le premier exercice cet exercice sera décomposé en deux parties on aura la partie droite et la partie gauche je vous montre on va faire une fente en arrière avec une montée de genoux donc vous partez si vous avez un tapis partait plutôt à l'avant on va faire un grand pas en arrière on va descendre le genou vers le sol et quand on va remonter à bien pousser fort dans la jambe qui est derrière remonter pour avancer le genou devant et puis on redescend hop tac hop ok c'est bon pour vous ça pendant 30 secondes c'est la jambe droite qui fait le mouvement on ne fera que ce côté là donc je vais lancer mon petit chrono hop hop on part dans cinq secondes 3 2 1 allez c'est parti un grand pas et tu montes un grand pas alors si tu veux pour l'équilibré regarde ton bras il fait la chose opposée le bras droit recule quand le genou droit avance ok si tu veux un peu de cardio moi c'est pas mon objectif aujourd'hui moi je préfère c'est sur le renfort si tu veux un peu de cardio mais un petit saut hop tac allez encore descend bien et descend bien le poids du corps en arrière ok on arrive au bout et relâche ok on va faire la même chose de l'autre côté donc rappelle toi c'est ce que j'ai juste avant le poids du corps il va bien en en arrière ok ne reste pas devant recul le poids du corps ok on part dans 15 secondes et j'ai oublié te précise aussi la respiration tu vas expirer quand tu remontes le genou ok tu inspires quand tu recules t'expires quand tu remontes 3 2 1 allez jambe gauche inspire expire inspire expire fois du corps en arrière tac les bras à l'opposé pour l'équilibré le regard devant c'est aussi pour l'équipe c'est important souffle à les courage rappelle toi le petit saut si tu veux en plus rajouter du cardio tac allez on est presque au bout 3 2 1 et relâche ok prochain exercice il n'est pas pas le mouvement tu vas voir le plus classe du monde on va faire la marche du canard donc tu descends bien les fesses proches les talons les mains devant et ton objectif c'est de marcher ok alors bien sûr en fonction de la souplesse tu auras peut-être pas les talons qui vont toucher au sol c'est pas grave tu fais sur la pointe des pieds si tu ne peux pas poser les talons à plat ok prêt allez c'est parti marche alors celui ci je l'aime beaucoup parce qu'il travaille vraiment plein de choses bien sûr les jambes tu l'as compris a fait demi tour mais il va travailler également ton ventre ton équilibre est super important ta mobilité de hanche allez encore hop il reste 10 secondes un dernier allez marche tac respire bien petit demi tour ok parfait on continue avec un mouvement inspiré du yoga le chien tête en bas on va faire un enchaînement blanche ici les mains sous les épaules les talons qui poussent loin derrière et le dos droit tu l'enchaînes avec un chien tête en bas donc en montant les fêtes vers le ciel tu remarqueras contre la planche et le chien tête en bas les mains et les pieds ne bouge pas de place ok ici et là on y va ensemble inspire lève les fêtes vers le ciel expire planche inspire expire et que tu sois en planche ou en chien tête en bas tous les talons vers l'arrière tu as droit si tu manques un peu de souplesse affléchir légèrement les jambes sur le chien tête en bas ok mais garde bien le ventre engagé pouce le nombril elle est un dernier et relâche ok bon on a un dernier exercice renforcement du dos donc vous allez vous mettre sur le ventre ici vous allez venir rentrer le ventre et serrer les fessiers ça c'est super super important rentre le ventre rentre le nombril serre les fessiers décolle un petit peu les pieds tu vas sentir l'os du pubis appuie dans le tapis et tu vas faire des tirages coudes on y va allez baisse légèrement le menton et souffle en tirant les coudes vers l'arrière et souffle fait bien glisser les omoplates dans le dos garde les épaules basses inspire et expire ne lâche ni le ventre ni les fessiers allez courage on est presque au bout c'est le dernier exercice on tient on tient 3 2 1 et relâche ou fait une petite pause de l'enfant voilà donc le circuit est terminé n'hésite pas à le répéter plusieurs fois en fonction de ton niveau n'hésite pas à adapter ce circuit en fonction de tes envies aussi du jour c'est super important moi je t'embrasse très très fort je te rends rendez vous très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de toi à bientôt ciao